Nous sommes le 28 janvier 1986, 7 personnes sont à bord de la navette spatiale Challenger et se préparent à partir pour près d'une semaine dans l'espace. Ils ont pour mission de déployer un satellite et observer la comète de Halley, mais surtout, dans l'équipage se trouve Christa McAuliffe, enseignante, première passagère civile dans l'espace. Sa mission est de faire découvrir l'espace aux enfants américains. A 16h38, Challenger décolle pour sa 10ème mission. Le vol est parfait, mais à la 73ème seconde, 2 traînées continuent leur route, il s'agit des boosters qui volent sans contrôle. On ordonne leur autodestruction. Des débris retombent dans l'océan et au fil du temps, les espoirs de revoir l'orbiteur intact s'amenuisent. Les forces armées se dirigent immédiatement vers la zone de chute des débris, mais constatent qu'il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants. Très vite, on se rend compte que le cockpit a été séparé et éjecté par la force de l'explosion, avant de tomber en chute libre dans l'océan. Quand on le retrouve, on découvre que 3 des dispositifs de respiration de secours ont été activés, ce qui laisse supposer que plusieurs astronautes ont pu survivre à la désintégration. On ne saura jamais réellement s'ils étaient conscients et combien ils étaient, mais leur sort est scellé. Le cockpit n'est pas doté de parachutes. Après une chute libre de près de 3 minutes, il percute l'océan à une vitesse de plus de 300 km heure, générant une force à l'impact auquel aucun corps humain ne peut résister. Madame, Monsieur, bonsoir, ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette American Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait 7 astronautes à bord. Selon la NASA, il n'y a pas de survivants. Il avait fait très froid ici à Cap Canaveral pendant la nuit. Au petit matin, le pas de tir était en partie gelé. 2 heures de retard pour le lancement. Il y a eu 2 reports successifs. Est-ce qu'on aurait fait un lancement inconséquent ? Non. En aucun cas, on ne peut dire ça. La NASA n'a jamais pris l'ombre d'un risque. S'il y avait eu le moindre doute sur ce tir, la navette n'aurait pas décollé. Aucun risque, c'est certain. Quand la navette a décollé, personne ne pouvait prévoir qu'il y ait l'ombre d'un tout petit problème. Donc il n'y a pas eu d'imprudence sur ce lancement, à votre avis ? Je suis persuadé qu'il n'y a eu absolument aucune imprudence. La cause exacte de l'accident, je l'ignore encore. Il faut attendre les résultats de l'enquête de la NASA, bien sûr. Mais je suis absolument persuadé qu'il n'y a eu aucune imprudence de la part de la NASA. Une partie des débris de la navette est récupérée et les astronautes reçoivent les honneurs du pays tout entier. Les corps sont en partie retrouvés et identifiés. Pendant plus de 10 ans, on continuera à avoir s'échouer des débris sur les plages. Une commission d'enquête est créée par le président Reagan pour trouver les causes de l'accident. Elle s'appelle la Commission Rogers car présidée par William Rogers, ancien secrétaire d'Etat de Nixon. Avec lui, Neil Armstrong et Sally Ride, astronaute, Chuck Yeager, légendaire pilote d'essai, et plusieurs scientifiques et spécialistes de l'aérospatiale dont le célèbre Dr Richard Feynman, prix Nobel de physique en 65. Feynman est une légende de la physique et de la vulgarisation. Sa carrière a débuté pendant le projet Manhattan, le projet de développement américain de la bombe atomique. Il hésite un bon moment à se joindre à cette commission avant d'accepter. Il a l'avantage d'être un enquêteur indépendant sur cette affaire et décide de s'investir au maximum. Il est aussi gravement malade, il souffre d'un cancer à l'estomac. Il visite les différentes installations de la NASA et des sous-traitants impliqués dans la conception de la navette. Il fait un travail minutieux et assez détaché du reste de la commission. Feynman apprend que la NASA a un planning de lancement très lourd pour les navettes, grâce à des contrats commerciaux et militaires de lancement de satellites. Il semblerait que l'agence veuille maintenir un taux de lancement par an très élevé afin de garantir les contrats. Elle espère à terme réaliser une quinzaine de lancements par an. L'enquête se concentre très vite sur les boosters, ou SRB. Ces propulseurs d'appoints, positionnés de chaque côté du réservoir principal, pèsent chacun près de 600 tonnes et, une fois allumés, ne peuvent être éteints. Ils délivrent une puissance phénoménale pour permettre à la navette de s'arracher de la terre avant de se séparer, une fois vide, au bout de deux minutes de vol. Ils sont fixés au réservoir principal grâce à deux points d'attache. La NASA fournit les images du décollage. Sur un côté du booster droit, une fumée noire s'échappe. Ce n'est donc pas le carburant solide qui est consumé, mais autre chose. Étonnamment, cette fumée s'estompe durant un bon moment, puis une flamme jaillit ensuite, jusqu'à la désintégration. Très vite, on pense aux joints toriques, ou O-Ring, nommés en fonction de leur forme en eau, et conçus par Morton Thiokol. Cette fumée noire ne peut qu'être le signe qu'ils sont en train de se consumer. Sans cette étanchéité, les gaz s'échappent par ce trou, ce qui explique la flamme qui apparaît un peu plus tard lors du vol. Il faut donc expliquer comment le joint a pu se consumer et laisser échapper ses gaz. Richard Feynman, aidé secrètement par Sally Ride et le Général Koutina, s'intéressent à leur conception. En effet, la nuit avant le vol, la température sur le pas de tir est tombée sous zéro, ce qui aurait pu contracter les joints au point de supprimer l'étanchéité. Selon le constructeur, ils sont conçus pour résister aux basses températures. Mais deux témoignages de personnes travaillant pour Morton Thiokol bouleversent tout. Un an avant le lancement de Challenger, Discovery est lancé dans des conditions météo assez similaires. Les plus froides jamais enregistrées lors d'un lancement de navettes spatiales. Au moment du lancement, il fait 11 degrés et demi, après une nuit sous moins 4 degrés. Tout se déroule sans accroc, mais après la récupération des boosters, on remarque que les joints sont attaqués. Littéralement. À un endroit, il ne reste qu'un fin morceau de joint pour retenir les gaz chauds du SRB. Certains ingénieurs à Morton Thiokol recommandent à leur hiérarchie de demander le report du lancement de Challenger, vu le froid qui règne à ce moment-là. Et Morton Thiokol alerte la NASA la veille du lancement, mais rien n'est fait. Les responsables de la NASA, dont Mulloy et Lawrence, réagissent avec colère à la demande de report de Morton Thiokol. Lawrence aurait dit « Morton Thiokol, quand voulez-vous qu'on lance cette navette ? En avril ? » Le report n'a pas lieu. Il est maintenant clair que les joints ont subi le froid, mais à quel point ? Richard Feynman va le démontrer avec un verre rempli de glace et un morceau de joint torique lors d'une audition publique de la commission. Dépendant la configuration que nous étions, que l'on va fonctionner à cette température. C'était le final jugement. J'ai pris ce truc que j'ai pris de votre salle et l'ai mis en l'eau. Et j'ai découvert que quand vous placez un peu de pression sur ça pour un moment, et puis on le fait, ça maintient. Ça ne se déroule pas. Ça reste dans la même dimension. En d'autres mots, pour quelques secondes, et plus de secondes, il n'y a pas de résilience dans ce matériel particulier quand il est à une température de 32 degrés. Je crois que ça a une signification pour notre problème. Feynman réussit donc à expliquer très simplement au public américain et à la commission que le joint se durcit quand il est exposé à de basses températures et ne reprend pas sa forme. Tout le monde est stupéfait. Mais après les conclusions de la commission, une interrogation persiste. Si le joint a été détruit et une fuite s'est révélée dès le lancement, pourquoi la navette n'a pas été détruite sur son pas de tir ? Une hypothèse est relevée par certains experts, celle des scories d'aluminium. L'aluminium est ajouté au carburant des boosters pour accroître la poussée. Cela donne lieu à l'éjection par les tuyères de morceaux d'aluminium solides. On pense que ces morceaux ont bouché le trou laissé par le joint détruit dès les premières secondes du vol. Le trou, maintenant bouché, aurait été de nouveau hermétique jusqu'à la zone de max Q où la navette est au maximum de pression aérodynamique. Là, la navette est fortement secouée par un vent latéral très violent. invisible, qui n'a pas été détecté par les ballons météo envoyés par la NASA le matin du lancement. Cette hypothèse est étayée par les relevés télémétriques de la navette qui affichent une force latérale si forte qu'elle est hors limite. De plus, les pilotes d'un avion ayant survolé le pas de tir 30 minutes avant le décollage ont dit avoir subi un fort vent latéral au même endroit. Enfin, la traînée laissée par l'orbiteur dessine un zigzag caractéristique d'un fort vent d'altitude. Il est donc fort probable que la navette ait été secouée si violemment que le bouchon d'aluminium qui avait jusque là bouché la fuite se soit délogé, relâchant les gaz du booster et faisant apparaître une grande flamme. Il ne reste plus qu'à reconstituer le déroulé des événements. Le matin du lancement, il fait moins 1 degré à Cap Canaveral. Des stalactites se sont formés sur le pas de tir. Une demi-heure avant le lancement, un avion de ligne survole le cap et ressent de forts vents latéraux. Sur le booster droit, le joint torique est durci par les températures. T, moins 6 secondes, les 3 moteurs de la navette sont allumés et stabilisent leur poussée. Aucun signe d'un quelconque problème. T0, les boosters sont allumés. Presque immédiatement, des panaches de fumée noires s'échappent du booster droit. Tout semble revenir à la normale au bout de 3 secondes quand la fumée disparaît. La brèche est comblée par des morceaux d'aluminium. A 19 secondes du vol, le pilote de la navette rapporte qu'il y a beaucoup de vent. T, plus 37 secondes, la navette commence à être violemment secouée par les vents latéraux. Le bouchon d'aluminium est délogé. A T, plus 58 secondes, les caméras commencent à voir apparaître une grande flamme qui commence à s'étendre. Elle devient si importante qu'elle commence à chauffer la paroi inférieure du réservoir extérieur. A T, plus 64 secondes, la flamme change de couleur. C'est un signe que la flamme a percé le réservoir principal et l'hydrogène liquide fuit. Trois secondes avant l'accident, à T, plus 70 secondes, l'attache inférieure du booster droit, fragilisé par la chaleur, cède sous la pression. Le booster s'incline alors. Le pilote de la navette prononce les derniers mots de l'équipage qui seront… au haut. Le nez vient percuter le sommet du réservoir principal, tandis que la base arrache l'aile droite de Challenger. Au même moment, la base du réservoir est fragilisée et cède totalement, libérant une quantité énorme d'hydrogène liquide qui se met à brûler. Sous l'effet de la désintégration du sommet et de la base du réservoir principal, tout l'hydrogène liquide de celui-ci est instantanément consumé, générant une immense boule de feu et des forces G auxquelles il ne résiste pas. La navette non plus. Elle se disloque totalement et les astronautes se retrouvent dans un cockpit en chute libre. Les boosters continuent à voler sans but. 30 secondes plus tard, on commande leur autodestruction. 2 minutes 45 après la désintégration de Challenger et une chute de 20 km d'altitude, le cockpit heurte l'océan à 300 km heure, avec une force létale pour tout astronaute ayant survécu jusqu'alors. Le rapport final de la commission Rogers, remis au président Reagan en juin 1986, accable la politique de sécurité de la NASA, son management et Morton Chocole. Le rôle de Richard Feynman est clairement visible dans l'appendice F du rapport, où il a rassemblé ses observations et conclusions. Il pointe du doigt la NASA qui fait pression pour baisser les coûts et lancer coûte que coûte afin de respecter les plannings. Richard Feynman, dans son appendice F, écrit alors. Il apparaît qu'il y a d'énormes divergences d'opinion concernant les probabilités d'échec impliquant la perte du véhicule et la mort de l'équipage. Cela va d'une chance sur 100 à une chance sur 100 000. La première vient des ingénieurs et la seconde de managers. Quelles sont les causes et les conséquences de cette divergence ? Dans le cas d'une probabilité d'un échec sur 100 000 lancements, ça voudrait dire qu'on pourrait lancer une navette par jour pendant 300 ans et qu'on n'en perdrait qu'une seule. Et on est en droit de se demander, qu'est-ce qui cause cette fois incroyable des managers dans cette machine ? Si l'on doit maintenir un calendrier de lancement raisonnable, l'ingénierie ne peut pas aller assez vite pour respecter les critères de base de certification créés pour garantir un véhicule sûr. Dans ces conditions, subtilement et avec parfois des arguments qui paraissent logiques, les critères sont altérés pour que les vols soient certifiés à temps. En conséquence, les vols ont lieu dans des conditions particulièrement dangereuses, avec une chance d'échec de l'ordre de 1 sur 100. Il est difficile de faire plus précis. Les officiers de leur côté affirment que la probabilité d'un échec est mille fois moindre. Une raison possible serait qu'il s'agit d'un moyen pour eux de convaincre le gouvernement des succès et de la perfection de la NASA afin d'assurer leur financement. Une autre raison serait qu'ils y croyaient vraiment, ce qui démontrerait un incroyable manque de communication entre eux et leurs ingénieurs. Pour une technologie qui réussit, la réalité doit prévaloir sous les relations publiques. Car on ne peut tromper la nature. Après la publication de ce rapport d'enquête, la NASA prendra des mesures pour améliorer la sécurité autour des lancements avec la création d'un département spécial à cet effet. Les boosters seront améliorés sous le contrôle d'un organisme indépendant. Le planning initial de lancement est aussi revu à la baisse. Progressivement, les navettes ne sont plus missionnées pour le lancement de satellites militaires et commerciaux qui partent plutôt sur des fusées conventionnelles. Richard Feynman meurt des suites de son cancer le 15 février 1988. Les mesures prises après l'accident de Challenger ne rendront pas les navettes totalement sûres puisqu'en 2003, un nouvel accident détruira la navette Columbia, tuant à nouveau tout l'équipage. Certains diront alors que les leçons de Challenger n'ont pas été apprises. Les navettes cesseront leur activité en 2011. Sur 135 vols, deux auront mené à la perte du véhicule et de son équipage, soit un échec sur 67,5 ou 1,6% d'échec. Richard Feynman n'était pas loin du compte. 31 ans plus tard, en orbite basse terrestre, un ballon de football flotte dans la station spatiale internationale. Ce ballon, qui était à bord de Challenger, a été retrouvé intact dans l'océan après le drame. Cette année, il a rejoint l'espace et flotte librement, comme il aurait dû le faire en 1986. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour le faire, j'ai notamment étudié le rapport de la commission Rogers, certaines publications d'experts et un film documentaire que je vous conseille, Challenger, ou son titre original, The Challenger Disaster. Il retrace l'enquête du point de vue de Richard Feynman et c'est passionnant, c'est bien foutu et c'est bien réalisé. Il vous aidera à comprendre à quel point cet accident a été la conséquence de décisions managériales, financières et politiques. Ça rend cette tragédie d'autant plus tragique. Un épisode sur l'accident de Columbia est aussi prévu, et par contre là il me faudrait du temps. En attendant, je vous ai mis des liens sur l'accident de Challenger dans la description. Il y a des documents, il y a des vidéos, et puis voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours cool. Je vous remercie encore une fois d'être plus de 14 000 maintenant à me suivre. C'est un vrai moteur pour continuer. Voilà. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Stardust. A bientôt !